Oh, qu'est-ce qu'on est bien ici ces reposants, on est à la montagne, et pas n'importe quelle montagne, on est à la montagne de Planet Coaster. Et oui, le nouveau DLC Studio est sorti, ainsi que la mise à jour 1.4, gratuite pour tout le monde. Ça rajoute en tout un énorme paquet de choses, et je vais essayer de vous montrer ça le plus rapidement possible, mais ça va prendre beaucoup beaucoup de temps. Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation. Ce DLC est incroyable, mais je vais vous le montrer plus en détail. On va commencer d'abord par la mise à jour 1.4 qui est gratuite, et qui rajoute premièrement quelque chose que je demande. Moi, depuis la sortie du jeu, ça me manquait vraiment, ce sont les hôtels. Alors, comment est-ce que ça marche les hôtels ? Vous avez en fait une entrée, et dans le bâtiment qui inclut cette entrée, vous pouvez mettre des chambres, et du coup, vous allez les relier. Donc là, par exemple, vous voyez que cet hôtel-là, il a deux chambres, donc sur un maximum de 100, et vous voyez que du coup, je l'ai relié à une chambre d'hôtel standard, qui est ce bloc qui n'est pas accessible. En fait, tout le monde va juste rentrer là-dedans, comme ils font dans les toilettes ou autre, et disparaître. Il faut juste que ça se soit dans le même bâtiment. Donc, ouais, on a la chambre standard, on a la chambre supérieure, supérieure, elle coûte plus cher, etc., etc. On peut fixer les prix, on peut, voilà, moi par exemple, j'ai fait en sorte que les chambres supérieures, il faut avoir un passe prioritaire pour y aller. Là, actuellement, je suis à 3 étoiles sur 5, je pourrais avoir plus, ne serait-ce qu'en mettant un bâtiment stylé. Plus on met de la déco autour, plus ça va l'augmenter. Vous voyez que là, note de l'environnement, je suis à 0%, et du coup, ça va nous permettre d'influencer le prix. On a également en bonus des choses qu'on peut activer. Moi, j'ai mis l'accès à Internet, par exemple, ça me coûte 2 par chambre, par contre, et ça m'a coûté 25 de le mettre en place. Par contre, c'est grâce à ça uniquement que j'ai mes 3 étoiles, donc c'est plutôt pas mal. On peut mettre du sport. Oh, je n'avais pas vu qu'on pouvait scroller. Il y a la salle de sport, il y a la salle d'arcade, donc voilà, vous pouvez vraiment mettre plein d'hôtels, même spécialisés pour du RP. Il y en a une avec plutôt arcade et internet, une avec plutôt sport et spa, par exemple, une avec juste restaurant et service d'étage pour juste bouffer, voilà. Pensez les visiteurs, forcément. Et du coup, ça, c'est, ben voilà, on a enfin nos hôtels, ça, c'est super, et du coup, ils vont simplement rentrer dedans. Non, ça va être assez stylé, et du coup, il y a quelques hôtels, si je les retrouve, non, ils étaient ici. Quelques hôtels tout faits qui sont venus avec le jeu, bah, ah oui, il faut juste que j'enlève ce studio, voilà. Alors, on a cet hôtel-là, voilà, rien que ça, vous voyez que vous, vous voyez, en fait, il suffit juste d'entrer dans cette petite porte-là, et après, tout le reste est caché à l'intérieur, comme vous voyez. Alors, on s'en fout un peu de comment elles sont, les jambes, donc là, ils les ont juste empilés, c'est très bien. On a, hop, un petit ici qui est tout mignon, parfait pour, par exemple, ma ville pirate. Hop, voilà, là, on a un grand château. Moi, j'aime particulièrement celui-ci, que je trouve très stylé, une sorte de cabane dans les bois, mais assez moderne, très, très sympa, et encore une fois, vous voyez qu'à l'intérieur, c'est juste, voilà, il y en a plein partout, et c'est très, très bien comme ça, ça marche, ça marche bien. Tiens, est-ce qu'il y en a ici aussi ? Non. Donc, voilà, ça, juste pour vous montrer ça, les hôtels, c'est excellent. Très, très, très content pour ça. On a des couleurs, des nouvelles couleurs. Alors, je crois qu'il y en a quatre, des nouvelles. Je ne suis pas sûr de tous les avoir trouvées, mais je suis sûrement que là, la noire, ça, c'est nouveau. Là, la gris, c'est nouveau. Donc, ça, voilà, c'est des couleurs que vous allez pouvoir mettre pour votre terrain. Vous pouvez les colorer un peu comme vous voulez. Mais ça, je ne suis pas complètement au fait des couleurs, des nouvelles couleurs, donc voilà. On a également de nouveau ces sortes de panneaux-là, et si on passe la nuit, hop, vous voyez qu'il y en a, en gros, c'est les mêmes, sauf qu'il y en a qui sont colorés. Et on peut, bien sûr, en changer la couleur, ici, je peux le mettre, je ne sais pas, en rouge. Et un autre truc qui est cool, c'est que lui, vous voyez qu'il est associé à un créateur de séquences scéniques. Et ça, c'est ce petit bonhomme-là. Tiens, hop. Et lui, comment est-ce que, où est-ce que je l'avais mis en place ? Modifier. Ah non, il faut juste que je fasse play, du coup. Ah voilà, je vais juste faire play, et regardez ce qui se passe. Boum. Voilà, ça change de couleur. Bon, alors, je ne comprends pas encore tout, mais il y a moyen de vraiment contrôler des trucs, d'avoir, je ne sais pas, un dance floor pour votre boîte de nuit, ou des trucs comme ça. On peut faire vraiment des strobes, des trucs. Ça, vous pouvez même le faire, parce que, du coup, là-dedans, vous voyez que, paf, lui, non, le groupe, voilà. Lui, si j'ai cliqué dessus, j'ai dit que je voulais échanger la couleur, mais je peux aussi faire alterner, changer de couleur, désactiver, jouer, etc. Donc, si je veux, je peux vraiment faire un truc qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint. Donc, moi, je trouve ça plutôt cool. Un autre truc, c'est simplement que toutes ces vidéos-là, vous savez qu'on pouvait mettre des vidéos. Maintenant, ils en ont rajouté plein, des chouettes vidéos, qui ont tous été faits par des membres de la communauté. Donc là, vous voyez, toutes celles-là, c'est par Rudy, et donc c'est une de ses... En gros, ça vient de sa vidéo YouTube, hein. Bah, vous voyez, tac, on a la GameStorm, etc., etc. Donc, c'est certaines des meilleures attractions, donc ça, c'est stylé. Et, pour ça, on va revenir sur le jour. Un truc qui est quand même vraiment, vraiment, mais vraiment incroyable. C'est du vert, là ! C'est pas ce qu'on demande depuis tellement longtemps, et qu'ils nous disaient, c'était impossible, et c'est trop, 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 trop bien d'avoir du vert. Ça y est, on a du vert. Et en plus, on est en plein de tailles différentes, donc là, on peut faire une baie vitrée, mais sinon, ça peut juste être une petite, ou des petites fenêtres. C'est un peu difficile à voir, parce que c'est du vert. On peut le colorer, bien sûr, donc voilà. Je suis ultra content, le vert, ça va nous changer la vie. Ça va être très, 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 très cool. Alors, un autre truc assez particulier, c'est que vous voyez que là, il est 10h du mat. Voilà, on va le décocher. Ou je sais pas quelle heure il est, mais bon, si toi, on te raccorde... Est-ce que je l'ai raccordé ? Paf, modifier la séquence de déclencheur, disons le... Je crois que j'avais mis le 1. On va mettre le 1, disons. Toi, est-ce que t'as raccordé à quelque chose ? Camère d'attraction. Ouais, super ! Donc, maintenant, si toi, je te règle pour minuit, normalement, ça va nous permettre, en fait, de... Même, quelle que soit l'heure à l'extérieur, dans l'attraction, hop, il va être une certaine heure. Donc, oui, on va voir, j'accélère un petit peu le temps qu'on y arrive. Vous avez vu ? Bon, du coup, c'est pile au moment où j'ai accéléré, mais ça me l'a changé. Et alors, par contre, voilà, après, ça me l'a remis à l'autre heure. Et donc, ça, je n'ai pas encore saisi exactement comment ça marchait. Ça viendra avec le temps. Sur comment on faisait pour le faire durer, à quelle heure ça reste, etc. Mais c'est-à-dire que vous n'êtes... Si jamais vous voulez avoir une attraction qui ne marche que la nuit, eh bien, vous n'aurez qu'il... Dès qu'on rentre dedans, il fait nuit. Donc, ça, c'est cool. Autre chose, vous savez qu'avec les montagnes russes, on pouvait faire des tunnels. Eh bien, maintenant, on peut également le faire avec des allées, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est un truc qu'il faut aller là, et on fait tunnel, et boum. Alors, moi, je trouve ça pas ouf, parce que, comme vous le voyez, ça creuse en dessous aussi, bah, comme pour les rails. Donc, à utiliser potentiellement avec parcimonie, mais c'est bon à avoir. C'est toujours un truc de plus. Donc, après tout, pourquoi pas. Et le dernier truc... Tiens, il faut que je vous le montre. Je crois qu'il y en a un petit peu par ici. C'est que maintenant, on a certains bouts où on s'arrête. Voilà. Vous voyez, là, il s'est arrêté. Et en fait, tout ce que j'ai fait, c'est... Modifier le tracé. Ouais, ouais. Toi, vous voyez, maintenant, il y a ce nouveau tronçon qui s'appelle tronçon d'arrêt. Et donc là, on s'arrête. À part ça, il me semble qu'il y a quelques pièces en plus pour des attractions et tout. Mais voilà. Bon, ça, je ne vais pas forcément vous le montrer. Parce que, ce qui m'intéresse... Ouais, ici, il y a pas mal de trucs, mais c'est pas que je m'en fiche, mais juste ce DLC. Ce DLC. J'ai discuté avec quelqu'un récemment qui me disait, ah, ils sont trop chers à leur DLC. Celui-là, franchement, et je déconne pas, il est à 11 euros. Il pourrait demander deux fois plus que ça ne me choquerait pas. Ah, regardez tout ce qu'il y a. C'est incroyable. Alors, il y a plein de trucs, c'est juste reskiner. Mais enfin... Enfin, c'est bien que ce soit reskiner. Parce que ça veut dire qu'enfin, on a toutes les pièces pour tout. Il y a tellement de trucs que d'habitude, j'essaye de tout mettre dans des lignes claires et tout. Pour même, moi, suivre le fil au cours de la vidéo. Et là, il y a juste tellement de trucs que c'est le bordel. Et c'est trop bien. Donc, la première chose, c'est ce nouveau... Les attractions sur rail. Donc, vous savez que jusqu'à maintenant, on avait plusieurs types de trains et tout pour bouger les visiteurs d'un endroit à un autre. Maintenant, on a ça. Ce qui fait très... Visite du studio, par exemple, à Disney. Je crois qu'ils ont ça. On peut visiter et se balader à l'arrière et tout. C'est marrant, derrière, on voit toutes les voitures qui bougent. Du coup, j'ai deux gares. Là, c'est typique. Et ça marche comme n'importe quel truc. Ça se referme. C'est mignon, c'est très bien. Pourquoi pas ? Je trouve ça très cool. Et on a également... Alors, ce... Cette attraction-là, qui est en test, où elle, c'est une de ces attractions où vous allez contrôler dans quel sens elle se tourne. Donc, vous voyez que là, par exemple, j'ai 1390. Alors, j'avoue que là, c'était juste pour un test. Je ne me suis pas fait chier à chaque fois lui dire que je voulais qu'il le tourne, etc. Parce que sinon, ça tournerait non-stop. Et justement, ils ont une nouvelle attraction qui vient, et c'est celle-là. Et si je regarde, par exemple... Oh ! Oh ! What ? On est où, là ? Je ne comprends pas. Oh ! On était là-dedans, c'est trop cool, ça m'a suivi. Oh la vache. Donc voilà, là, on se balade dans le parking où il y a... Oh ! Oh, c'est trop cool ! Une voiture qui est venue se crasher. Et donc, en théorie, ouais, je ne devrais même toucher à rien, parce que normalement, il va me tourner dans la direction qu'il faut. Oh, c'est trop bien fichu. On se croirait vraiment dans un film, là. Bah, attendez, ce n'est pas deux flics qui se battaient, là ? Ah non, ce n'était pas des flics, là-bas. Trop, trop cool. Oh non ! Il est mort ! Oh, c'est trop cool. Oh, je suis désolé, je fanboy, mais moi, je trouve ça vraiment, vraiment excellent, ce DLC. Après, c'est peut-être parce que je suis réalisateur et que, voilà, le cinéma, c'est mon truc, mais la magie du cinéma, c'est incroyable. Ah, bah, alors, là, direct, ça commence. Ah, trop cool. Moi, je me le refais, juste pour le fun. Donc là, on se fait l'autre côté du... Oh, en regardant l'air, ok. Ah, il y a des explos... Oh là ! C'est trop cool. Ouais, donc, j'accélère un peu. Et du coup, ici, c'est le moment où, vous voyez, on rentre dans ce truc. Et ça, en fait, ça nous suit. Ah, donc, c'est allé trop vite, mais c'est pour ça qu'on a commencé. Ce truc-là, en fait, il suit et je ne comprenais pas à quoi ça servait. Et maintenant, du coup, j'ai compris. Voilà, donc, ça, c'est juste ouf comme attraction. Et l'autre attraction, qui est celle-là, c'est un peu comme la Tour de la Terreur. Où vous avez votre truc qui commence ici, qui vient là, ensuite qui monte, et là, qui fait des hauts et des bas. Pareil, on a un bâtiment qui vient avec, qui est celui-ci. Alors, pareil, je n'ai pas fait l'attraction d'elle-même. On va voir ce que ça donne. Tester, choisir. Oh, bah, quel timing ! Donc là, voilà. On recule. Oh, c'est trop cool. Là, on a les portes qui se ferment. Oh ! Oh, des zombies et tout. Oh, c'est trop cool. Oh, non, je suis désolé, mais voilà. Ce n'est pas une présentation objective, c'est juste une présentation de ce DLC que je trouve excellent. Donc là, c'est le fight. Oh, mais je ne savais même pas qu'il y avait un arrêt ici. Là, on redescend. Oh, c'est trop bien foutu. Et je suppose, j'imagine, qu'on peut même contrôler quand on monte, quand on descend et tout. Enfin, c'est juste excellent. Je trouve ça incroyable. Tiens, je vais me mettre plus au centre. Parfait. Donc là, il y a des zombies, on est contents. Ça fait toujours plaisir, les zombies. Plus de zombies. Oh, trop bien ! Vous voyez ? Ils se font éjecter, c'est génial ! Et là, on va monter tout en haut. Oh, là, j'avais vu. Ouais, c'est... Là, c'est pour se barrer. Et sauf que nous... Oui, on retombe tout en bas. Et c'est la fin de l'attraction, j'imagine. Cool ! Je suis fan. Vraiment, vraiment excellent. Excellent travail. Donc, voilà. Ça, c'est la deuxième attraction. Ah, non, ça, c'est la troisième. Deuxième, ouais. Et après, là, on entre dans le délire total de tout ça. Je ne sais même pas par où prendre le truc. Alors, on va même voir. On peut commencer avec les nouveaux requins. Alors, on a deux tailles de requins. Et ils ont à chaque fois les mêmes mouvements. Il y en a qui vont autour. Il y en a d'autres qui bouvent, qui sortent, etc. Donc, voilà. Deux tailles de requins. Ça, c'est toujours plaisir. Là, on a plein de types de portes différentes. Pour se voir un peu dans tous les sens. Ça, c'est cool. J'imagine qu'on peut les colorer, en plus, comme tout. Attends, what ? Oh, attends, c'est un panneau vidéo ? Non. What ? Oh, c'est incroyable. Non, mais c'est trop bien, ce jeu. Et sinon, je peux le mettre, genre, en noir. Oh, mais ouais. Image, je vais mettre. Tiens, voilà. Oh, mais c'est trop cool. Ok, donc ça, voilà. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Ça, c'est toutes les portes. Là, vivons. Mon parc attire beaucoup de gens, mais je ne l'ai pas ouvert au public. On a, là, une porte de hangar qui s'ouvre, comme ça. Trop cool. Là, en fait, il y a plein, plein de trucs qui bougent pour faire des scènes. Donc, là, par exemple, on a ce ponton qui se casse. Là, ce... Voilà. Alors, du coup, après, ils se remettent en place. Paf. Et là, vous allez voir, comme... Boum. Voilà, il se fait éjecter. Là, on a plein de trucs qui explosent, les vitres et tout. On a ce truc-là qui se prend un coup. Donc, à chaque fois, il faut attendre. Voilà. Il va se remettre en place, j'imagine. Hop. Et là, il va retomber. Alors, on a des tanks. Parce que qui ne veut pas des tanks ? Ça. Alors, on a ce tank-là qui tire. Ce tank-là qui explose, je crois. Voilà. Donc, il faut rajouter une explosion. Et ce tank-là qui tire aussi, mais... Ouais, voilà, sur le côté. Après, on a toutes les voitures qui font n'importe quoi. Qui font des sauts. Qui font des roulet-boulés. Qui explosent dans tous les sens. Enfin, là, c'est juste n'importe quoi. Et vous avez à chaque fois les mêmes variantes. Vous avez genre, du coup, quoi ? 2, 4, 6 variantes pour chaque voiture. Non, 5 parce que celle-là, elle ne bouge pas, je crois. Ah, quoi ? Ah, si, si, elle bouge. Donc, 6, ouais. 6 variantes qui bougent, plus une qui ne bouge pas. Donc, c'est ouf si vous voulez faire. En plus, là, elles suivent le même tracé. Donc, vous voyez que, elles, je les ai mises exactement l'une sur l'autre. Et elles se suivent très exactement pour les mettre dans des routes. Ce serait parfait. Ce serait trop, trop cool. Tiens, on va mettre ça. Donc, là, voilà. Plein, plein, plein de voitures. Ça, c'est trop, trop cool. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... Bon, on a une poubelle. Voilà. On est content. Là, donc, voilà. Vous avez 4 types de voitures. Voiture de police. Taxi. Voiture rouge. Voiture grise. Et après... Donc, ça, c'est dans les trucs qui bougent. En plus des tanks et tout. Là, voilà tous les... Ah oui, non. Et... Et... Tous les hélicos. Vous avez un hélico de secours, celui-là, c'est en théorie, je crois. Je ne sais même pas où il y a son point d'ancrage, en fait. Donc, ah si. C'est... Voilà. C'est un hélico. Donc, on a un hélico. On a un hélico média. On a un hélico de la police. Et vous avez exactement les mêmes, mais en véhicule statique. Donc là, plus, du coup, les ordures, un hammer. Vous avez le truc de pompier. Vous avez là un camion sur lequel vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre. Vous avez un de ces trucs tout défoncé. Vous avez une autre voiture défoncée, là. Vous avez un truc de CRS, un car, un truc de train. Oh, c'est incroyable. Vous pouvez même mettre les roues que vous voulez. Vous pouvez mettre les... Les accessoires que vous voulez. Vous pouvez leur mettre les hélices si vous voulez. Vous pouvez... C'était où ? C'était... Qu'est-ce que je cherchais, là ? Ah oui, c'est ça. Vous pouvez mettre les gyrophares que vous voulez, selon le véhicule. Hop. Là, vous avez... Alors, hop, un truc qui ne marche, du coup. Évidemment, je viens de changer que de nuit. Vous voyez le truc qui bouge. Je ne sais pas si on peut personnaliser le mouvement. Ah, stationnaire. Je vais une fois tout. Ah bah, ouais, cool. Super. Hop. D'ailleurs, ce bus-là, vous voyez qu'il bouge, il se fait éjecter. Là, vous avez plein de trucs, en fait. Plein de trucs pour rendre une ville crédible. En mettant, genre, là, ça y est, je peux faire des vrais trottoirs et pas juste utiliser des trucs un peu foireux. Des palissades, des grillages, un générateur d'électricité, un truc de métro. Enfin, ça, c'est incroyable. Là, vous avez tout le matériel pour filmer. Donc, caméra, d'ordi, caméra sur trépied, etc., etc. Station de son, les câbles. Plein de barils différents, plein de boîtes différentes. Ça, ça va être super pour rendre votre ville crédible. Sachant que vous pouvez arrêter le flot d'eau, si vous voulez. Des caisses d'équipement encore. Là, des journaux et tout. Sachant qu'il y a un endroit où il y a des journaux qui se font éclater. Si une voiture passe devant, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a de l'éclairage. On a des lampadaires. Encore une fois, pour des vides, c'est parfait. Ça, c'est un truc de taxi, ouais. Je crois qu'on va même écrire dessus, si je ne me trompe pas. Taxi. Je me suis planté. Taxi. Allez. Taxi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un fond vert. Ça, c'est super. Un fond qui peut être de la couleur que vous voulez en soi. Mais là, c'est un fond vert de base. Un petit truc pour faire rebondir la lumière, par exemple. Là, on a des explosions. Donc là, on a l'électricité. Là, on a de l'eau pour, par exemple, un extracteur ou quelque chose. Une explosion de journaux. Là, du vent, de la poussière. Une explosion de plasma. C'est bon, il y avait un oiseau. Non, l'oiseau, je pense qu'il n'en fait pas partie. Voilà, plein d'étincelles. Enfin, plein d'effets pyrotechniques incroyables. Là, on a du bris de verre, par exemple, ici. On a des explosions de verre, par-ci, ici. Non, là, c'est du bois. Du bois aussi. Ça, c'est lui qui génère tous les petits trucs rouges un peu partout. Je crois que c'est lui qui fait le bris de verre, peut-être. Non, celui-là, il sait le plasma. Bon, c'est pas très important. Bref, le petit bris de verre est là. Donc, ça, c'est fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, voilà, ce train qui, lui, se casse la gueule au bout des rails. On a, du coup, des rails. Ça, c'est cool qu'on puisse maintenant les mettre. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai, du coup, ce fameux truc-là qui tourne. Si on veut être à l'intérieur. Et j'imagine, ouais, on peut mettre... Ah, ouais, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur, y compris une vidéo. Mais non, vous imaginez, vous mettez votre intro de votre bataille là-dedans. C'est incroyable, quand même. Oh, non, c'est vrai. Je suis convaincu. Je suis complètement convaincu. Là, on a plein de types d'éclairage différents qui bougent et tout pour donner un vrai fil pour Hollywood. Là, on a, du coup, une crane pour... Une grue pour votre caméra qui bouge, évidemment. Là, vous avez des trucs dans lesquels les mecs peuvent tomber, des... Voilà, tout ça. Et là, c'est là où on entre dans le délire le plus total. C'est que tout ça, c'est que des mecs, alors qu'ils sont globalement rangés par rangée selon leur thème, qui font plein de trucs différents, y compris, comme vous pouvez le voir, tomber de soit 8, soit 40 mètres. Alors, sachant que c'est 40 mètres max. Si jamais vous voulez qu'il tombe de 20 mètres, et bien juste ça, vous le mettez plus bas et vous le faites tomber dans quelque chose. Il faut juste que votre timing soit bon, mais c'est tout. Du coup, je trouve ça super, en fait, qu'on puisse tout choisir. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais frustré quand je mettais mes pirates de dire « Ah, mais c'est dommage, parce que tel cow-boy, il avait un super mouvement. Si seulement le pirate faisait la même chose, et bien maintenant, il le fait. » Donc ça, c'est excellent. Donc vous voyez que là, il y a... C'est quoi ? C'est juste... C'est un péquenot de base, ça ? C'est un... C'est un archéologue, voilà. Donc on a un archéologue. Alors, eux, ils font pas grand-chose, mais en même temps, ça se tient, ils tombent pas. Quoi qu'ils tombent, des hauteurs ou pas ? Ah ouais, ils tombent des hauteurs. Là, on a... C'est quoi ? C'est un mec du futur, ça ? Ouais. On a un businessman, là. On a un pirate, un flic, cow-boy. Là, on a des zombies. Là, on a des archers. On a un combat ici, ça, c'est trop bien. Et en plus, il est cool, quoi. C'est pas juste un petit combat un peu naze. On a une business combat. Et ouais, ça, on a des hommes et des femmes. Donc on a vraiment une énorme variété. Là, femme futuriste. Là, c'est des momies. Là, pirate. Une femme pirate. Une gendarme. Une cow-boy. Une zombie. Et je crois qu'on est bon. Je crois qu'on a tout vu. Ah, sauf une dernière chose que je voulais vous montrer. Ah, mais non, mais non, il reste des trucs. Je ne sais pas, ça ne se finit jamais. Oh, la vache. Là, ça, c'est toutes les nouvelles pièces de bâtiment. Donc on a ce bâtiment-là pour faire des vitres. Parfait pour faire des explosions dans un bâtiment. Là, on a différentes... Alors ça, c'est cool. C'est plein de devantures différentes. Ou du coup, elles sont en plein de morceaux différents. C'est pour ça qu'on se dit, ah, il y a plein de fois la porte. Mais non, parce que là, vous voyez, ça, c'est un bloc de porte. Ça, c'est un autre bloc de porte et tout. Je me demande s'il n'y a pas... Ah non, il n'y a pas les portes toutes seules. Tiens, on est obligé d'en mettre deux par deux. Là, ça, c'est des vitrines. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une profondeur. Donc vous pouvez y mettre quelque chose en mode... Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux mettre... Bah tiens, ça, paf. Voilà. Ça, ici, on vend des gyrophards. Paf. Voilà, imaginons. Et du coup, ça se met derrière la vitre. Hop, oui. Donc ça, c'est assez cool. Vous avez ce type-là, donc très moderne. Vous avez le type beaucoup plus rustique où vous avez des vitres, des présentoirs et tout, avec plein de types de portes. Là, une autre vitre. Là, vous avez ce type-là aussi qui va très bien, à mon avis, avec ce bâtiment-là. Des sortes de carrelages noirs. Est-ce que ça peut être coloré ? Mais oui, ça peut être coloré. Carrelages de n'importe quelle couleur. Là, ce truc-là, qu'on l'a déjà vu, je crois. Des escaliers. Ça, c'est parfait pour faire genre des grandes places devant un bâtiment moderne, par exemple. Là, tout ça pour faire des échafaudages pour votre studio de cinéma. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, moi, je suis fan. Vraiment, vraiment, je trouve que c'est un DLC incroyable. Et pour ceux qui trouvent que c'est trop cher, moi, je ne trouve pas. Après, si vous trouvez ça trop cher, peut-être. Mais moi, je trouve qu'en termes de valeur, c'est incroyable comme truc. Voilà, là, on a un truc... Regardez-moi ça. C'est trop, trop cool. Alors là, ça vous donne un bon exemple de ce que vous pouvez faire, par exemple. On a celui-là, tiens, la tour dont je vous parlais. Ouais, ça, ça... Oh ! Oh, je n'avais pas pensé à ça pour les... Pour les... Comment dire ? Les fire hydrants. Enfin, les fire trucks. Bref. Et... Les camions pompiers. Mince, alors. Oh, lui, je ne l'ai pas vu. C'est un truc en... Peut-être qu'il existait déjà, les chapeaux d'âge mécanique. Mais bon, ça, c'est trop cool. Imaginez, vous faites votre arrière boutique comme ça. Là, vous avez du orange pour vos flammes et tout. Ça, c'est trop cool. Après, vous en avez d'autres, des bâtiments, je crois. Il y en a en environnement. Ah, regardez ! Genre là, paf ! Ça, je ne sais même pas toutes les pièces qu'ils ont utilisées. Je ne vois même pas où elles sont toutes. Mais dedans, il me semble qu'il y a un requin. Ouais. Là, du coup, c'est juste une toute petite scénette avec un truc qui explose. On a le carambolage de train qui s'effondre avec des trucs autour, avec des arches et tout. Etc, etc. L'entrée des studios, c'est assez trop bien si vous voulez faire votre entrée de tapis rouge. Mande d'équipe, voilà. Juste à côté, ils sont en train de se reposer en attendant. Préparatif de décor. Là, ça, c'est derrière. Ils sont arrivés en bus. Vous avez une scène d'enregistrement là et vous pouvez mettre ce que vous voulez sur le fond vert en soi. Et ici, justement, vous avez une cascade devant un fond vert. Alors, ils sont très proches du fond vert. En montage, ils vont se faire chier. Zone de tournage, par exemple. Ici, ils sont garés avec tous leurs trucs. Enfin, voilà, c'est trop cool. Là, qu'est-ce que j'ai ? Là, j'ai que des autres... Ah non, je dois avoir d'autres trucs que des hôtels. Fil supplémentaire, du coup. Hop. Studio. C'est le bâtiment qu'on a déjà vu, ça. Et ouais, donc voilà. Et attendez, je me demande si j'ai pas oublié... Il y avait pas un mur... Ah oui, j'ai juste ce mur-là que j'ai oublié. Avec quelques petites icônes comme ça, des panneaux que vous pouvez cosmiser et tout. Là, voilà, j'ai mis mon avatar là. Ici, voilà. Enfin, c'est incroyable. Je suis vraiment, vraiment fan de cette extension. Si je trouve le temps, je me remets très bien au jeu. Parce que c'est exactement ce genre de thème qui me fait... Alors, sans doute pas pour continuer mon ancien parc, parce qu'il est trop grand. Je suis crevé. Voilà. Mais pour faire un petit parc, ou même pas forcément un parc, mais genre... Vraiment un studio de cinéma, ce serait incroyable. Je suis super inspiré pour ça. Donc juste en ce moment, je croule sous plein d'autres séries et tout. Mais dès que j'ai un moment, Planet Coaster, je le sens vraiment bien. Parce que juste, c'est du boulot phénoménal et je suis vraiment, vraiment fan. Donc j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, tout ça, à faire des trucs sociaux qui vont avantager la chaîne et que j'oublie toujours de demander. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. À très très bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501